Salut tout le monde, c'est LaMiana et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo dans laquelle je vais vous reparler des Call of Battle et je vais vous donner le thème de cette troisième Call of Battle qui se déroulera du 15 octobre au 15 novembre. J'ai déjà donné le thème hier soir en live quand cette vidéo sort mais je préférais faire une petite vidéo parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément accès au live Twitch et d'autres qui ne le verront pas non plus parce que je le mets aussi sur Insta mais c'est facile à louper donc je préfère vous faire une petite vidéo et en même temps comme ça je vous montre quelques exemples d'illustrations ça va peut-être vous donner des idées, voilà j'espère en tout cas. Je vais rappeler vite fait le fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas les Call of Battle donc en fait ça se déroule toujours du 15 au 15 de chaque mois, donc là c'est notre troisième édition, c'est encore tout récent. Donc en fait c'est une battle dans laquelle deux thèmes vont s'opposer, deux teams. En général c'est des teams un peu opposés entre guillemets. Vous choisissez votre team, il n'y a absolument pas de test de quoi que ce soit à faire, c'est vous qui choisissez. Ça peut être la chose que vous préférez colorier ou juste quelque chose qui vous parle plus que l'autre thème. C'est vous qui choisissez votre team, vous faites un coloriage qui correspond à cette team et vous pouvez rapporter des points pour votre équipe. Donc un point si vous faites le coloriage dans le thème et trois points si vous réalisez un bonus, sachant que le bonus change tous les mois en fonction du thème en fait. Voilà, donc je vais vous reparler du bonus aussi pour ces thèmes. Voilà, c'est à m'envoyer par message privé, donc soit sur Insta, soit sur Discord, ça dépend où vous êtes à l'aise d'envoyer vos participations. C'est évidemment pas interdit de les publier sur Insta, mais le but c'est quand même que ça reste un peu secret entre grands guillemets. Donc si jamais vous avez envie de publier vos participations sur Insta, évitez juste de dire que c'est pour telle team, etc. Parce qu'en fait, ce qui est assez amusant avec les battles, c'est qu'on se regarde vos coloriages en live aux alentours du 15. Donc voilà, au plus près du 15, quand le challenge se termine. Et on fait des paris en fait sur la team qui va gagner en live, voilà. Et c'est très rigolo, donc le truc c'est que si tout le monde disait je suis dans telle team, je suis dans telle team, on saurait qu'ils gagnent et ce serait vraiment pas fun. Donc voilà, si vous voulez publier, vous faites comme si de rien n'était, comme si c'était pas pour la Colobattle. Et personne ne s'en rendra compte, c'est parfait comme ça. Ou sinon vous publiez, vous attendez juste la fin du live présentation de vos coloriages pour les publier, c'est vous qui les voyez. Et voilà, pour les modalités du challenge, je pense que j'ai tout expliqué. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez me poser des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vais vous parler tout de suite du thème et je vais vous montrer un colo qui représente direct les deux teams, comme ça au moins. C'est vraiment, voilà, ça peut être les deux teams. Donc c'est un colo que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, donc vous l'avez sûrement compris, le thème c'est Vampire contre Lougaron. Donc avec comme première team Lougaron et comme deuxième team Vampire. Voilà, donc vous pouvez, comme d'habitude, choisir tous les livres que vous voulez. Ça peut être des marque-pages, ça peut être un dessin que vous avez réalisé, si vous mettez en couleur ce dessin. Ça peut être, je sais pas, des cartes postales, une peinture par numéro, je m'en fiche. Tant que ça a été colorié par vos soins, c'est parfait. Voilà, je pense que tout est dit. Donc évidemment, si vous faites par exemple celle-ci, vous ne me faites pas les deux. Bien évidemment, vous choisissez une team, ou alors vous faites les deux et vous ne m'envoyez qu'une partie. Voilà, donc si vous me faites un Lougarou, par exemple celle-ci, ça fera un point pour la team Lougarou. Si vous me faites un Vampire, ça fera un point pour la team Vampire. Et je vais vous parler du bonus. Le bonus pour ce mois d'octobre-novembre, on va dire, comme on a encore pas mal dans la période d'Halloween, le bonus ce sera de faire du sang sur votre colo. Voilà, donc ça peut être à côté des créatures, à côté du vampire ou du Lougarou, ça peut être de leur bouche. Enfin, on s'en fiche. Un fond ensanglanté. Et voilà, vous surprenez-moi. Du sang en tout cas, vous en mettez autant que vous voulez. Bref, voilà, vous faites ce qui vous inspire. Et si vous n'avez pas envie de mettre du sang sur le colo, il n'y a pas obligé. Vous pouvez participer sans faire le bonus, c'est très très bien. Ça fait toujours très plaisir de voir vos beaux colos en live. Je vais vous donner quelques idées du coup. Sachant que si vous n'avez pas ces livres, et que vous pensez que vous n'avez pas de vampire et de loup-garou dans vos livres, c'est possible, je vous ai mis des freebies en description. Donc, que vous pouvez imprimer et m'envoyer. Voilà. À la limite. Et vous pouvez même vous en trouver un des freebies. J'ai cherché un petit peu, j'en ai trouvé de chaque. Mais si vous, vous avez d'autres freebies que vous connaissez, vous pouvez les utiliser. Dans le Mythomorphia, par exemple, on avait le loup-garou, que j'ai déjà réalisé, mais peut-être que ce n'est pas votre cas. Donc là, ça fonctionne carrément bien. Si vous voulez le bonus, vous lui faites du sang qui coule de la bouche et on est parti. Voilà pour Mythomorphia. Dans les Mythogoria, il y a pas mal de trucs. J'ai choisi celui de Fabiana parce qu'il y a les deux. Donc, vous avez le loup-garou au début. C'est bien sûr des exemples. S'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête, bien évidemment, vous pouvez prendre tous les colos que vous voulez, qui rentrent dans le thème. Et on a aussi un vampire dans le Fabiana. C'est l'heure des croquettes. Voilà, donc le vampire. Ok. Carolina Kubugoska aussi. Il y a des idées. Donc là, je vous ai sélectionné un loup qui ne fait pas forcément... Pour les loups-garous, vous pouvez prendre des loups qui ne font pas forcément... Comment dire ? Qui peuvent avoir l'air de vrais loups, pas forcément des loups-garous. Et je ne sais pas, vous essayez de le transformer un petit peu en mode Halloween. Je ne sais pas, avec les couleurs, avec l'ambiance. Et ce sera vraiment au top. Donc celui-là, il marcherait très bien pour loups-garous. Il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs loups dans celui-ci. Si vous avez d'autres, Carolina Kubugoska. Et pour les vampires, vous pouvez évidemment transformer des personnages. Vous prenez un portrait, vous lui faites, je ne sais pas moi, des yeux rouges, un teint un peu blanc. Et vous lui dites que c'est un vampire, c'est ok. Ce n'est pas forcément une illustration qui a été conçue de base pour être un vampire ou un loup-garou. Après, c'est à vous de trouver un peu ce qui correspondrait. Dans le Spooky Town, on a pas mal de trucs qui marcheraient. On a toutes les pages avec lui pour le vampire. Loup-garou, je n'ai pas vraiment trouvé. Il y a des petits loups. Donc à la limite, si vous voulez les transformer, vous pouvez. Je ne vais pas chipoter. Comme d'habitude, je ne chipote pas du tout sur vos participations. Si jamais c'est un peu imagé, il n'y a aucun problème. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Dans le Cute and Creepy, on en a pas mal. Si vous avez le Cute and Creepy, vous allez vraiment avoir de quoi faire. En loup-garou, on a lui, mais je crois qu'il y en a d'autres. Et en vampire, il y en a plusieurs. On a plusieurs petits vampires dans le Cute and Creepy. On a cette double page. Je ne vous ai pas obligé de faire la double page. Voilà. Après, vous rajoutez du sang si vous en avez envie. On a encore un vampire. Il me semble qu'il y en avait plusieurs. Et je crois même que les loups-garous, il y en a plusieurs. Je ne suis pas sûre, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a moyen de faire plein de trucs. Dans Jasmine Beckett, j'en ai trouvé aussi. Alors, Jasmine Beckett, il y a énormément de loups. Vraiment beaucoup. Donc ça, ça marche pour loups-garous. D'ailleurs, sa toile s'appelle loups-garous noirs. Donc il n'y a aucun problème. Si vous avez du Jasmine Beckett, ça peut être original aussi. D'enfer. Ça change. Là, on a aussi les loups-garous avec Blanche-Neige. Voilà. Pareil, si vous avez des colos Disney, ça marche aussi. Je ne l'ai pas dit, mais Disney, ça marche. Évidemment, je n'en ai pas à vous montrer. Mais ça marche très, très bien. Il n'y a aucun problème. Si vous avez des loups dans vos Disney. Ou de vampires. Enfin, ou des personnages à transformer. Puis là, tout ça, on peut les transformer en vampires. Vous voyez un petit côté dark sur le colo. Vous lui faites, je ne sais pas moi, du sang qui débouline de la bouche. Des yeux rouges. Et puis, on dit que c'est un vampire. C'est parti. Voilà. Vous ne prenez pas la tête pour les thèmes. Et si vous avez un doute sur le fait que votre colo rentre dans le thème, vous n'hésitez pas. Vous me l'envoyez par message privé. Et je vous dirai si c'est ok. Et j'en ai trouvé un dernier dans le Cute Witches. Voilà, si vous avez ce genre de livre de Jade Summer en mode un petit peu Halloween. Vous avez aussi des pages avec des vampires. Voilà, il n'y a pas de loups-garous dans celui-ci, je ne crois pas. Mais on a des vampires. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce thème vous inspire. Donc, je vous ai mis les freebies dans la description. Donc, n'hésitez pas à imprimer. Ou à en chercher d'autres si jamais ils ne vous conviennent pas. J'ai essayé d'en trouver juste un par thème. Mais il y en existe des tas d'autres. Donc, franchement, vous ne prenez pas la tête pour le choix de votre colo. Faites ce qui rentre dans votre collection. Et voilà, essayez de peut-être, je ne sais pas, modifier un petit peu un colo. Voilà, vous ne prenez pas trop la tête sur ce petit thème d'Halloween. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc, vous avez jusqu'au 15 novembre pour me rendre vos participations. Et on se regardera vos participations le 15 novembre en live sur Twitch. Voilà. Qui sera en rediff sur YouTube, comme à chaque fois. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada